Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Nathaniel Richard. Vous l'avez sûrement vu il n'y a pas si longtemps, présenté de la série Loki, on lui prête bien des noms. Un souverain, le conquérant, un abruti ou celui qui demeure. Il est ce qu'on appelle un voyageur temporel. Mais qui est Nathaniel Richard ? Vous allez tout savoir sur ce personnage. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence ! Depuis le début du MCU, aucune référence n'a été faite à ce personnage. Ce n'est qu'avec Avengers Endgame que nous avons eu les prémices du voyage dans le temps et du multivers. La série Loki met en scène le principe du multivers et nous explique que chaque action ou choix crée ce qu'on appelle des variants. C'est-à-dire que la courbe du temps dévie de sa trajectoire initiale pour donner une nouvelle réalité. Les variants et le temps sont régis par le TVA. Ne voyez pas là une taxe quelconque, ça serait trop simple. Mais le TVA, Time Variance Authority, est une entité qui veille à ce que le temps reste linéaire. Introduit à la fin de la saison 1 de Loki, en tant que celui qui demeure, de son vrai nom Nathaniel Richard, interprété par Jonathan Major, il nous a été présenté en tant que gardien du temps à la tête du TVA, sans aucune précision sur son origine. Personnage emblématique et puissant de chez Marvel, voyageur du temps, il n'est autre que Kang le Conquérant. Nathaniel Richard est né au 30e mi-siècle sur l'autre Terre. Terre alternative, aussi appelée Terre 6311. Il fut hospitalisé dans son enfance suite à une agression. Sorti de son hospitalisation, il se passionna pour les sciences, la robotique et l'histoire. Il découvrit des enregistrements de son ancêtre, qui décrit l'âge héroïque de la Terre si sensée. Terre non alternée, d'où celui-ci était originaire. Ancêtre qui n'est autre qu'une version de lui-même, s'appelant Nathaniel Richard, et père de Reed Richard, alias Monsieur Fantastique. Par la suite, il découvrit la forteresse de son ancêtre et sa machine à remonter le temps, construite par le docteur Victor Fatalis, souverain de la Latverie et ennemi des Quatre Fantastiques. Partant pour l'Égypte ancienne, à bord de son vaisseau en forme de sphinx, celui-ci s'écrase et le rend aveugle. Il régna sur l'Égypte en tant que pharaon et dieu vivant pendant plusieurs années, soumettant la volonté des humains grâce à un fusil ultra-diode. Pendant son règne, il fit la rencontre d'une esclave et eut un fils prénommé Ramadès. Rebaptisé En-Sabanur par son père adoptif et qui deviendra par la suite le mutant originel Apocalypse, ennemi des X-Men. Son règne fut arrêté par les Quatre Fantastiques et les Avengers. Suite à cette défaite, il partit pour un XXe siècle alterné et rencontra le docteur Victor Fatalis, perdu dans le flot temporaire, qu'il suppose être un de ses ancêtres. Il conçut une armure basée sur celle de Fatalis et se fit appeler le Centurion Écarlate. À nouveau confronté aux Avengers, mais cette fois-ci, ceux du XXe siècle alternés, il s'enfuit pour retourner au XXe siècle, mais se trompa de Milan et se retrouva sur une autre terre, terre 6311, dévastée par la guerre. C'est là qu'il se construit une nouvelle armure et prit le nom de Kang le Conquérant et étendit son empire sur toute la galaxie. Voyant son monde agonisé, il décida de repartir de le passé afin de conquérir une terre plus viable. Kang a créé d'innombrables versions de lui-même en multipliant les voyages temporaires. Il est impossible de savoir par quel Kang les Avengers se sont confrontés au cours de leur rencontre. Iron Lad fut la version alternative de la plus jeune de Kang. Adolescent, Kang l'influenza afin qu'il évolue plus vite pour devenir le conquérant. Iron Lad, voyant ses ravages sur le monde, lui vola son armure afin de retourner dans le passé et forma les Young Avengers avec l'aide des Avengers pour arrêter Kang. Mais la mort de Kang, entraînant des changements impactant son avenir, il dut repartir dans le futur afin de redevenir Kang et tout rétablir. La première version alternative de Kang est sans nul doute Ramatout, souverain de l'Egypte ancienne, qui se réappropria ce nom bien des années plus tard afin d'aider les Avengers à combattre son soi passé, un ancien Ramatout. Celui-ci vaincu décida d'échapper à la mort en se rendant de l'élène. Dimension où le temps n'a pas d'empris sur la mort. Il devient un maître manipulateur, accroît ses connaissances sur le temps en prenant le nom d'Immortus. Étant la dernière version alternative et ultime de Kang, Immortus ne vieillit plus. Plus posé et réfléchi, formé et missionné par les Time Keepers, c'est lui qui régit le TVA. C'est à cette période qu'il rencontre Wanda la sorcière rouge. D'ailleurs, c'est la version de Nathaniel Richard qui nous est présentée dans la série Loki. Avec ses connaissances et ses capacités à contrôler les limbes, Immortus adopta un autre nom durant cette période. Il se fit appeler celui qui murmure. Capable de projeter son corps astral à travers les dimensions, il possède la capacité de manipuler des êtres afin de préserver le continuum espace-temps. Sous cette version, il a influencé Wanda et Vision pour qu'ils révèlent au grand jour leurs sentiments et finissent par se mettre en compte. Tout en sachant que si ça n'était pas le cas, les Avengers étaient voies à disparaître. D'ailleurs, je pense que les événements de Spiderman No Way Home sont liés de près ou de loin à Kang. Après une défaite, voulant prendre une retraite à l'écart du stress pour préparer la conquête de l'univers par le capitalisme, il s'installe dans le Wisconsin du XXe siècle sous le nom de Victor Taimely. Il fonda la ville de Taimely en y installant les industries Taimely, à l'origine du développement des machines temporelles avec l'aide de Victor Fatali, mais aussi des sentinelles de Trask Industries, des traqueurs de mutants vus dans Day of Future Past. Il en devient le maire et lié à la ville de Taimely, à sa cité de Chronopolis. Il se fait aussi passer pour Victor Taimely Jr. et par la suite pour Victor Taimely III. Durant cette période, il s'intéresse à Phineas Orton et l'aide à construire un androïde du nom de Torchement, qui deviendra par la suite Vision. Au cours de l'un de ses voyages temporels, Kang persuada Tony Stark d'infiltrer les Avengers pour les détruire de l'intérieur. Découvrant le subterfuge et les meurtres de Tony Stark, les Avengers partirent dans un passé altéré et ramena un Tony Stark adolescent afin de le remplacer. Lors d'un affrontement, le Tony Stark non altéré, voyant son double adolescent, fut suffisamment choqué pour reprendre le contrôle de lui-même et se sacrifia pour vaincre Kang. Après sa mort, l'adolescent prit sa place en tant qu'Iron Man ainsi que la tête de Stark Industries. Ce fut là la première rencontre entre Iron Man et Kang. La technologie utilisée par Kang est similaire à celle qu'utilise Tony Stark pour ses armures. D'ailleurs, tout comme ce dernier, Kang n'a aucun pouvoir surhumain. Fait un stratège maîtrisant la technologie de son siècle, il possède de grandes capacités intellectuelles, ses connaissances illimitées en histoire, expert en voyage temporel, physicien, c'est un ingénieur et un technicien européen. Grâce aux technologies de son époque et aux progrès médicaux, il est plus résistant aux radiations et vieillit plus lentement qu'un humain normal. L'armure qu'il porte augmente sa force, l'armure capable de projeter des champs de force, de prendre le contrôle des autres technologies et est capable de créer des trous de verre temporels afin de prendre de nouvelles armes lors des combats. En cas d'événements imprévisibles, choses non envisageables, car Kang connaît l'avenir et tout ce qui doit se passer, son armure lui permet de survivre pendant une trentaine de jours en milieu hostile. Kang a apporté demain un canon qui lance des missiles à tête nucléaire, des défenses antimatières, des générateurs de protection et un amplificateur de champs électromagnétiques. Il voyage à bord de différents vaisseaux temporels, dont le dernier connu est le Damoclès, en forme d'épée, utilisé pour l'attaque de la Terre 616, possédant par ailleurs un fauteuil de haute technologie capable de voyager dans le temps et équipé de ses armes les plus puissantes. Kang est craint par Nathaniel Richards sous sa version d'Immortus, celui qui demeure. Le dernier épisode de Loki nous avait laissé s'en voir en voyant la statue de Kang le conquérant, laissant présager que son arrivée sera chaotique. Avec l'arrivée de Nathaniel Richards dans le MCU, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un reboot des 4 fantastiques et le retour du docteur Victor Fatalis étant donné que son histoire est liée à ses personnages. Et s'il s'avère le cas, Galactus ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nom. Lié au multivers et au voyage de le temps, Kang le conquérant était annoncé dans le film Ant-Man, le troisième volet de la saga prévu pour 2023. Mais le MCU a décidé autrement et l'introduit dès la fin de la série Loki, laissant présager la venue du conquérant plutôt que prévu. Si tel est le cas, nous devrions voir une réécriture de l'histoire de nos super-héros et la modification de certains événements comme par exemple la mort de Loki dans Avengers Infinity War ou un événement lié à la disparition de Tony Stark. Mais en voyant Iron Man, j'aurais tendance à penser et à dire que cette version de Kang serait peut-être un Tony Stark. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501